Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la troisième partie de notre tuto coloriage. Alors là aujourd'hui, avant-hier, nous avions fait la couleur peau, le visage et la peau. Ensuite, hier, nous avons fait les cheveux. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai continué ma chevelure hors caméra, parce que comme je vous avais dit, c'était beaucoup trop long. Et voilà, je suis contente parce que vous êtes nombreuses à m'avoir dit que ce tuto va vous servir, donc je suis vraiment super contente. Et là aujourd'hui, nous allons attaquer donc la robe de la dame. Donc comme elle est au milieu, je suppose, de plantes, de plantes tropicales, là je vois qu'il y a des espèces de nénuphars, j'y connais rien, en fleurs. Il y a les petits papillons, là il y a de l'herbe, je me suis dit, on va rester dans les coloris verts. Et j'avais envie de faire donc ce tuto coloriage tissu avec vous dans les coloris verts. Alors, nous allons prendre le numéro 160. Donc c'est assez fluo, vous allez voir. Alors je voulais m'excuser pour la vidéo précédente, j'ai vu qu'il y avait pas mal de moments où j'étais hors caméra. Je m'en excuse, mais bon après comme j'ai tourné, c'est vrai qu'on voyait quand même ce que j'avais fait. Alors là, on vient juste faire les traits des différents tissus, des plis du tissu. Vous voyez, on a ici. Vous voyez, là je suis avec mon pinceau. Alors, je retourne comme d'hab, vous avez l'habitude maintenant. Le drapé, voilà, je cherchais, le drapé du tissu. Donc là, on vient comme ceci. Ici. Vous voyez toujours. Là, je vais m'assurer qu'on voit bien. Ce n'est pas agréable de regarder une vidéo coupée. Donc là, on va faire comme ceci. Hop. Et on suit donc notre drapé. J'espère ne pas me tromper dans les coloris. Mais je pense que, voilà, c'est assez fleuri. Assez printanier. Je n'ai pas l'habitude de travailler des couleurs très vives. Vous savez que moi, c'est plutôt le vintage. Mais c'est bien aussi, de temps en temps, de sortir de sa zone de confort. Donc là, nous avons fait notre première couleur. Ensuite, nous allons prendre le 236. Et là, nous allons commencer à faire, en fait, les plis. Donc ici, on va commencer à remplir nos différents plis. En suivant le drapé. On va faire comme ça. Donc, ça serait un peu plus facile que le tutoriel cheveux, je vous avoue. Enfin, moi, je trouve. Personnellement. Voilà. Donc là, on vient colorier notre drapé. On va faire, je m'assure que vous voyez bien. Franchement, ces illustrations sont vraiment très belles. Très, très belles. Très technique, mais très belles. Donc là, j'ai dit, on remplit. Là, c'est pareil, on remonte. On va laisser de la lumière aussi ici, comme on a fait pour les cheveux. Alors là, on va tourner un peu. Là, on va remplir le reste. Voilà. Ici, c'est pareil. On va faire la forme du pied. On va suivre la main. Voilà. Alors, comme je vous disais, les feutres à alcool, c'est vrai que c'est assez difficile de reprendre par-dessus ce qu'on a fait. Au crayon de couleur, on peut toujours atténuer. Si telle ou telle couleur ne nous plaît pas, on peut l'atténuer. Avec les feutres à alcool, on ne peut pas. Une fois que c'est mis, c'est mis. C'est la seule difficulté, on va dire, majeure de ces feutres. Alors, je vous remettrai en barre de description tous les numéros des feutres que nous aurons utilisés aujourd'hui, ainsi que les précédentes vidéos, les liens vers les précédentes vidéos, pour celles qui arrivent sur la chaîne, celles et ceux qui veulent se perfectionner en colo. Alors, ensuite, je vais prendre le 161. Et là, c'est pareil, je viens juste faire un peu de lumière. Un peu comme le tuto cheveux. On va faire comme ceci. Je vais prendre peut-être, là, j'avais pris la pointe fine, je vais peut-être prendre l'autre pointe. On va faire comme ça. On vient repasser sur ce qu'on avait fait tout à l'heure. Vous voyez, là, on commence à bien voir les zones d'ombre. Là, c'est pareil, on s'imagine qu'on a un projecteur et on fait les ombres par rapport au tissu comme il serait dans la vraie vie, en réel, dans la vraie vie. Vous voyez que je n'ai pas les termes appropriés. Parce que là, on n'est pas dans la vraie vie. Voilà, là, je viens faire un petit peu dégradé. Ici, c'est pareil. En fait, j'ai tendance à reprendre la même technique que pour les cheveux, à faire des petits à-coups. Après, je ne sais pas, comme je vous dis, je ne sais pas si c'est la bonne technique. En tout cas, c'est la mienne. On va faire l'ombre ici. Je vais reprendre ma couleur la plus claire. Donc le 236, je viens refaire un petit peu les différents plis. C'est pas trop mal. Ici, c'est pareil. Vers, c'est vert. Voilà. Ensuite, je vais prendre le 173. Donc ça, c'est un vert très très pâle, limite gris. Gris vert. Là, je viens faire, là où c'était blanc. Je viens, en fait, remplir le blanc. Là, je vais laisser un petit peu. Je vais juste faire comme ceci. Voilà, je trouve que ça fait vraiment la forme. Ça fait joli. C'est pareil. À certains endroits, je viens un petit peu mettre cette touche de couleur. En zone d'ombre. Voilà. En suivant le drapé. On va faire comme ça. Ouais, c'est pas trop mal. Ici, c'est pareil. En fait, je viens remarquer les plis. Voilà. Et pour finir, j'ai pris un vert beaucoup plus soutenu. Donc, le 46. Alors, celui-là, c'est vraiment pour faire, vous voyez, ici, on a le trou du tissu. Donc, c'est vraiment pour faire des petites touches. Ici, c'est pareil. On va faire la petite zone d'ombre. Vraiment très, très léger. Voilà. Vous voyez, ça fait de la profondeur. À la petite pépette. Voilà. Ici, c'est pareil. Vraiment, vous voyez, c'est subtil et très léger. C'est pas la peine d'en faire de trop pour que ça soit après raté. On va faire ici. On va faire ici. Voilà. Là, on aurait des crayons de couleurs. Eh bien, en fait, on pourrait faire un joli dégradé. Alors, vous allez me dire, je peux reprendre, comme ici, mon 160. Et venir un peu mélanger, vous voyez, mes couleurs. Voilà. On pourrait encore travailler longtemps ces draps. Enfin, ce tissu. Si je veux vraiment rentrer dans le détail, je peux faire comme ceci. Et reprendre derrière. Voilà. Vous voyez. Pour que ça se fonde vraiment. Pour que les couleurs se fondent entre elles, en fait. Ici, c'est pareil. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et donc, je vais travailler mon tissu. Jusqu'à temps que j'obtienne vraiment ce que je veux. Donc, je vous rappelle, avec le 46 et le 160. Vous voyez, là, on voit bien cet effet vert, comme je voudrais, là. C'est l'effet vraiment drapé. Vous voyez. Voilà. Je vais travailler mon colo, ainsi de suite. Alors là, je pense que je vais refaire entre les doigts, ici. Un peu d'ombre. On peut faire aussi, ici. C'est là qu'on pourrait utiliser le blender. Dans une précédente vidéo, on avait, dans les sachets de Twin Markers, on avait des blenders. Et il y avait une copinette qui m'avait demandé à quoi servaient ces blenders. Et bien là, justement, on pourrait les utiliser pour mélanger, blender la couleur, mélanger. Mais dans ce pack-ci, je n'ai pas de blender. Donc, comme je vous ai dit que je voulais essayer de le réaliser entièrement. Avec ces couleurs-ci, eh bien, je m'y tiens. Je me tiens à ce que j'ai dit. Voilà, vous voyez. Et voilà, je vais continuer, donc, après mes petits drapés. Tranquillement. Et on se reprend demain. Alors, demain, je ne sais pas si on fait les papillons. Certainement. Soit les papillons, soit les fleurs. Il y en a une là, une là. Je pense qu'on va plutôt faire les papillons. On verra. En fait, en regardant bien le dessin, je crois qu'ici, ce sont ses ailes à la fille. Je crois bien. Je n'avais pas bien interprété le colo, comme je vous avais dit. Voilà. On va continuer. On va continuer. On va continuer. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Voilà. Donc, j'espère que ce troisième tuto vous aura plu. Pour l'effet drapé, donc, vous voyez, il faut à chaque fois faire les zones d'ombre. Ça convient un peu. Ça se croise un peu avec le tuto précédent avec les couleurs des cheveux. Sauf que les cheveux, on fait vraiment le petit trait pour le cheveu. Ici, c'est plutôt à plat. On essaye de fondre les couleurs entre elles pour obtenir un joli résultat. Voilà. Eh bien, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous. Ça va bien. Et puis, on va vous avoir un deau ou bien. Je vous souhaite à tous. Je vous souhaite à tous.